Ma sechhet yebamot, daf kufyudhet, on va commencer par kufyudzaïna mudbet, la mishna qui est en haut de la page. Le sujet, c'est toujours celui de la raguna, c'est-à-dire une femme qui n'est pas avec son mari, on ne sait pas où est-ce qu'il est, il n'a pas donné signe de vie, et voilà qu'un témoin arrive et raconte qu'il est décédé. Normalement, elle peut se remarier, mais maintenant la mishna va nous présenter trois cas de figure et on va voir quelle est la halakha en chacun de ces cas. Premier Le premier cas, c'est si jamais on a eu un témoin qui a raconté que le mari de cette femme est décédé. Donc, normalement, le Bédine lui a autorisé de se remarier et elle s'est remariée. Et voilà qu'arrive maintenant un autre témoin qui contredit le premier et il dit, c'est faux, le mari est encore vivant. Moi, je l'ai vu, il est vivant. Alors, la question se pose, est-ce qu'elle a le droit de rester encore avec son nouveau mari ou bien est-ce qu'il faut qu'elle le quitte puisqu'elle n'a pas le droit de vivre en infraction avec lui ? La réponse, elle a le droit de rester avec lui. À résoudre l'OTT, elle n'a pas besoin de sortir de ce nouveau foyer. Pourquoi ? On va expliquer ça plus tard. C'est que le premier témoin, les Hachamim lui ont accordé une crédibilité totale au point de le considérer comme deux témoins. C'est comme s'il y avait eu deux témoins qui nous avaient dit que le mari est mort. Et on lui a permis à cette femme de se remarier. Et voilà qu'arrive un témoin et il dit, c'est faux ce qu'ont dit les deux témoins. Le mari est encore vivant. Faut-il le croire ? Réponse, non. Pourquoi ? Car un témoin ne fait pas le poids par rapport à deux témoins. Alors, puisqu'on a considéré le premier témoin qui vient libérer la Agouna comme deux témoins, alors, ça y est, elle est en droit de vivre avec son nouveau mari, comme s'il y avait eu deux témoins qui avaient dit que le mari est mort. C'est la raison pour laquelle on ne prendra pas en considération le témoin qui contredit le premier. Je vais rajouter encore un petit grain de sel. On le sait que normalement, il faut toujours deux témoins pour valider une chose. Mais pour la Agouna, les Hachamim ont dit que même un témoin, c'est valable pour la libérer. Comment ça se fait ? On a déjà expliqué plusieurs fois que les Hachamim se sont appuyés sur la notion de Isha Daika Ouminsema. Une femme ne va pas prendre à la légère le témoignage. Lorsqu'on a dit que son mari est mort, elle va aller vérifier. Elle va mener une enquête. Elle va s'assurer que c'est vrai. Elle ne va pas se marier à la hâte. Parce qu'elle sait très bien que si jamais il revient vivant, eh bien, elle va devoir subir énormément de sanctions. Donc elle ne va pas s'amuser avec ça. Et il y a tellement de conséquences négatives qu'elle ne va pas prendre le risque de se marier à la va-vite. Donc, elle va mener l'enquête. C'est là-dessus que les Hachamim se sont appuyés pour accorder crédibilité même à un seul témoin. Ce qui fait qu'en l'occurrence, le premier témoin qui libère la Agouna et qui lui permet de se remarier, eh bien, il est considéré comme deux témoins. Tandis que le deuxième témoin qui vient le contredire, il dit que le mari est vivant. Eh bien, lui, c'est un seul témoin. Il n'y a pas de raison de le considérer comme deux témoins. Donc, un contre deux s'annule. C'est pour cela qu'a résout le tétsé. Elle ne sortira pas de son nouveau foyer. Elle peut vivre tranquille. Deuxième cas de figure. Aed, Omer, Met. Oushnaïm, Omrim, Lomet. Afalpi, Ichen, Iset, Tetsé. Là, maintenant, on a un cas qui est le suivant. Imaginons, par exemple, que cette femme-là, elle s'est remariée grâce à un Aed qui a dit que son mari est mort. Mais voilà qu'arrivent deux témoins et ils disent son mari est vivant. Deux témoins contredisent le premier témoin. Le premier témoin, on a accepté son témoignage. Comme on l'a déjà dit, que pour une Agbouna, on considère un témoin comme si c'était deux témoins. Et donc, on a permis à cette femme de se remarier. Mais maintenant, il y a réellement deux témoins qui prétendent que c'est faux et que son mari est vivant. Dans ce cas-là, étant donné qu'on a affaire à vraiment deux témoins qui, Minatora, ont toute leur crédibilité, leur validité en tant que témoins, Et bien là, on ne dira pas à cette femme, tu peux rester avec ton nouveau mari. On lui dira au contraire, sors. Afalpi, chenni, sept, tetzé. Même si elle s'est déjà remariée, elle sortira de chez ce deuxième mari. Tetzé. Elle sortira de ce nouveau foyer. Troisième cas de figure. Si on a deux témoins qui disent, le mari est mort. Et voilà qu'un autre témoin dit, le mari est vivant. Dans ce cas, même si elle ne s'est pas encore remariée, elle peut se remarier. Donc, c'est normal. On a d'un côté deux témoins. L'autre côté, un témoin. Un témoin ne fait pas le poids face à deux témoins. Il y a deux témoins qui disent, le mari est mort. Un témoin qui dit, le mari est vivant. Qui on croit ? On croit les deux témoins. Et donc, on lui permettra de se remarier, même si elle ne s'est pas encore remariée. Bien que, il y a un témoin qui hurle, qui dit, rabotaille, le mari est vivant, le mari est vivant. On lui dit, tu peux crier jusqu'à demain, ça ne sert à rien. Et bien, nous avons deux témoins qui prétendent qu'il est mort. Et bien, c'est sur eux qu'on sait plus, et pas sur toi. Voilà donc les trois cas de figure de la Mishnah. Gemara. La Gemara, maintenant, va analyser le premier cas de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un témoin qui a dit que le mari est mort. Ensuite, elle s'est remariée. Ensuite est arrivé un deuxième témoin qui contredit le premier, il dit que le mari est vivant. La Mishnah a dit, elle n'a pas besoin de sortir de son nouveau foyer. Elle peut rester vivre avec son nouveau mari. La Gemara a fait la déduction suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Gemara fait la déduction en disant, la Mishnah nous a dit que quelle était la chronologie ? D'abord, il y a eu un témoin qui a dit que le mari est mort. Ensuite, elle s'est remariée sur la base de ce témoignage. Ensuite, est arrivé un deuxième témoin et lui va nous dire qu'il est vivant. Alors là, la Mishnah a dit, l'autre est de sait, elle ne sortira pas de son nouveau foyer. Elle peut rester vivre avec son nouveau mari. Machmar, sous-entendu, qu'on lui permet de rester avec son nouveau mari, parce qu'elle s'est déjà remariée. Donc, a posteriori, on ne l'oblige pas à quitter son nouveau mari. Machmar, sous-entendu, que si elle ne s'était pas encore remariée, eh bien, elle n'aurait pas le droit de se remarier. Pourquoi ? Parce qu'on a un témoin qui dit qu'il est mort, mais un autre témoin qui dit qu'il est vivant. Donc, on a un doute. Dans le doute, on s'abstient. Puisqu'on a un saphèque, il ne faut pas lui permettre de se remarier. Question, mais si elle était déjà remariée, alors elle peut rester. Question, quelle différence y a-t-il entre si elle s'est déjà remariée, ou bien si on lui a permis de se remarier ? Qu'est-ce que ça change ? On a une règle. Que si on considère le premier témoin qui témoigne de la mort du mari, si on le considère comme deux témoins, comme on a dit, « Kol makom she'emina Torah, ad ehhad, areoukishnaim » C'est un enseignement de Oula, un grand émorat qui nous a dit, que lorsque la Torah accorde crédibilité à un témoin, c'est comme s'il valait deux. Comme s'il équivaut deux témoins. Donc maintenant, le premier, il équivaut deux témoins, puisqu'il vient être matir une raguna, on lui accorde crédibilité. Donc c'est comme si on avait deux témoins, qui sont venus au Beddine, et le Beddine a dit, « Madame, tu peux te remarier. » Ensuite arrive un témoin, tout seul, solitaire, unique, et il dit, « Je ne suis pas d'accord, c'est faux, il est encore vivant. » Mais il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids. Cette femme-là, c'est sûr qu'on devrait l'autoriser à se remarier. Alors pourquoi la Mishnah a dit, « On lui autorise de rester avec le nouveau mari » ? Que si elle s'est déjà remariée, ça veut dire « a posteriori », mais « a priori », on ne lui permettrait pas de se remarier. » Quelle différence entre « a priori » et « a posteriori » ? Puisque tu considères le premier témoin comme deux témoins, donc même si elle ne s'est pas encore remariée, tu devrais lui permettre « a priori » de se remarier. Pourquoi la Mishnah a dit seulement, « Si elle s'est remariée, elle ne sortira pas de son nouveau foyer ? » Réponse « Achika Amar » Voici le sens de la Mishnah. « Aïd e'had omer met ve'itiru ha lehin naseh » « Uba e'had ve'amar lomet lo tetzem hetera harichon » Il ne faut pas traduire littéralement la Mishnah. Il ne faut pas la comprendre au premier degré. En fait, la Kavana de la Mishnah est la suivante. Si un premier témoin est arrivé, et il a témoigné devant le Bédine comme quoi le mari est mort, et le Bédine a prononcé le verdict, et le Bédine a dit « Madame, tu as le droit de refaire ta vie, de te remarier. » À partir de ce moment-là, c'est comme si elle s'est déjà remariée. Et de ce fait, si un nouveau témoin arrive, un Aïd e'had et dit « Ce n'est pas vrai, le mari est encore vivant. » Est-ce qu'on le prendra en considération celui-là ? Non. Et on va dire « Madame, tu as obtenu l'autorisation officielle par le verdict du tribunal du Bédine, eh bien tu peux aller te remarier, bien que l'autre est en train d'hurler en disant « Mais son mari est vivant, mais son mari est vivant. » On ne l'écoute pas. Pourquoi ? Étant donné que le Bédine a déjà accepté le témoignage du premier, et sur la base de ce témoignage, le Bédine a prononcé le verdict en disant « Madame, tu as le droit de te remarier. » À partir de ce moment-là, il n'y a plus de machine arrière. C'est-à-dire que si un Aïd e'had vient et il dit le contraire, on ne tient pas compte de son témoignage. Mais Rachid ouvre une parenthèse, il dit quelque chose de très fort. Il dit « Attention, quand est-ce qu'on ne tient pas compte du témoignage du deuxième Aïd ? » C'est seulement si le Bédine a déjà prononcé le verdict pour autoriser cette femme à se remarier. Mais si le Bédine n'avait pas encore prononcé le verdict, ce monsieur est arrivé avant le verdict. Et donc le Bédine se retrouve face à deux hommes qui se contredisent. Un dit blanc, l'autre dit noir. On a deux versions. Un qui dit « Le mari est mort », l'autre dit « Le mari n'est pas mort ». Dans ce cas, le Bédine ne vont pas dire « Madame, tu peux te remarier ». Ils ne vont pas le dire. Là, ce sera un match nul et on va annuler les deux témoignages. On ne pourra pas lui permettre de se remarier. Et sur quoi s'appuie Rachid pour affirmer une chose pareille ? En fait, il s'appuie sur la dernière ligne de cette page où on retrouve ce cas dans la Mishnah suivante où il est écrit « Aïd Omer Met » La Mishnah va dire que si on a un Aïd contre l'autre, il y en a un qui dit qu'il est mort, l'autre dit qu'il est vivant, et les deux se présentent devant le Bédine, eh bien, le Bédine n'autorisera pas la femme à se remarier. Donc, c'est là-dessus que Rachid s'appuie pour dire si ici, on ne prend pas en considération le témoignage de contradiction du deuxième Aïd par rapport au premier, on parle forcément du cas où le Bédine a eu le temps de se prononcer et d'autoriser cette femme à se remarier sur la base du premier témoignage. Une fois qu'ils ont autorisé, alors on considère que le premier témoin a une valeur de deux témoins et le deuxième ne pourra pas faire le point. Très bien. Deuxième cas de figure de la Mishnah. Aïd Omer Met. On avait vu dans la Mishnah, Aïd Omer Met ou Bauchnaïm Ben Brûl Lomet. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Un premier témoin a raconté que le mari est mort. On lui a dit, Madame, tu peux te remarier. Et elle s'est remariée. Ensuite arrivent deux témoins, ils disent, le mari est encore vivant. C'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas mort. Alors dans ce cas-là, le Bédine va dire, Madame, tu sors de ce foyer. Tu vis en infraction avec cet homme, certes par ignorance, mais maintenant tu dois sortir de là. Je répète, Aïd Omer Met, Oshnaïm Obrim Lomet, Afal Pichenni Set, Tetsé. Ça c'était la Mishnah. Maintenant l'Akmara pose la question suivante. Pchita, De'end Varav Chelechadbim comme Shnaïm, je ne comprends pas quel est le Hidush, mais c'est évident, puisque on considère le premier témoin comme deux, à défaut de deux. Mais si on a deux témoins, c'est sûr qu'un témoin ne fait pas le poids. Alors quel est le Hidush La Mishnah ? C'est sûr que si au début on n'avait qu'un seul homme qui racontait que le mari est mort, on lui a dit, Madame, tu peux te remarier. Elle s'est remariée. Et maintenant arrivent deux témoins et ils racontent qu'il est vivant. C'est tout à fait normal qu'on lui dise, Madame, Out. Alors quel est le Hidush La Mishnah ? Pourquoi La Mishnah avait besoin de le dire ? Il va sans dire. Réponse. La Tzriha Bipsule Idout Uqder Abin Echemiya En fait ici, il s'agit de deux témoins qui étaient invalides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous savons que normalement, les Hidim doivent répondre à des critères. On ne peut pas accepter n'importe qui comme témoin. Premier critère, il faut qu'il soit deux. Deuxièmement, il faut que ce soit des hommes. Troisièmement, il ne faut pas qu'ils soient proches entre eux. Quatrièmement, il ne faut pas que ce soit des Rechaïm, des voleurs ou des choses comme ça. On ne peut pas. Il faut répondre à tous ces critères. Eh bien, étant donné que, en général, pour n'importe quel Hidout, on exige des critères, mais spécialement pour la Ragouna, Hakhamim ont été tolérants, indulgents, et ils ont dit, pour autoriser une femme à se remarier lorsque le témoin dit que le mari est mort, même si le témoin il est unique, ils ne sont pas deux, même si le témoin n'est pas un homme, c'est une femme, même si le témoin n'était pas forcément cachère, malgré tout, on l'accepte. C'est-à-dire qu'il y a, pour la Ragouna, une tolérance de Hidim, Sulim. entre autres, des femmes qui viennent témoigner, une femme qui dit, le mari de cette femme est mort, eh bien, on l'accepte, et on agrée ce témoignage, et on permet à cette femme de se remarier, grâce à l'autre femme qui a témoigné en sa faveur. Alors maintenant, c'est ça la réponse. La réponse, elle est la suivante. La Mishnah, quand elle a dit que cette femme, elle s'est remariée sur la base du témoignage d'un témoin, et ensuite, on a eu deux autres témoins qui sont venus contre le premier, et on a dit que les deux témoins qui arrivent à la fin, ils font basculer le premier témoin. Pourquoi ? Parce que lui, il est seul, et eux, ils sont deux. N'est-ce pas ? Oui. Alors, on s'était posé la question, mais c'est évident. Quel est le Khidouche ? Eh bien, le Khidouche est le suivant. Bien que les deux derniers témoins ne sont pas des témoins cachers, exemple, les deux derniers témoins sont deux femmes. Le premier témoin qui a dit que le mari est mort, c'était un homme. Les deux derniers témoins qui ont dit que le mari est encore vivant, ce sont deux femmes. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah ? Malgré tout, cette femme qu'on a autorisée à se remarier, maintenant, il faut qu'elle sorte de ce foyer, de son nouveau foyer. Car, à Sour, il y a deux femmes qui ont dit que son mari est vivant. Et, on applique, nous dit l'Agmara, la règle enseignée par Rabbi Nehemiah. Qu'a-t-il dit, Rabbi Nehemiah ? Ou que des Rabbi Nehemiah des Tania, comme Rabbi Nehemiah nous a enseigné. kol makom she'e emina Torah ed echad halek achar obde'ot. Premièrement, c'est que lorsqu'il ne s'agit pas de témoins classiques, comme on a dit que pour tous les témoignages, on a des critères requis. Ici, ce n'est pas un témoignage classique. Pour une Haguna, on a permis même un seul témoin. eh bien, dans ce cas-là, étant donné que la Torah n'exige pas tous les critères classiques, alors regardez bien ce qui va se passer. Si on a une contradiction entre témoin et témoin, alors on va aller d'après qui ? On va aller d'après Rovderoth. C'est quoi Rovderoth ? La majorité des idées. C'est-à-dire, on a ici une personne, elle nous donne son idée. Elle dit, je témoigne que j'ai vu le mari de cette femme mourir. Ça fait une déra. Maintenant, on a deux autres dérotes, deux femmes. Chacune s'exprime et dit, moi j'ai vu son mari vivant. One. L'autre dit, moi j'ai vu son mari vivant. Deux. Alors on a ici une déra, ici on a deux dérotes. Dans le cas où on se retrouve dans ce contexte, comme pour la Haguna, où on tolère même un aide, eh bien, dans ce cas-là, si on a contradiction entre un et deux, on va croire les deux. On va accorder crédibilité à ceux qui sont majoritaires face aux minoritaires. Alors, déjà, on a compris. Behemeth, les deux derniers témoins, c'était qui ? C'était deux femmes. Elles sont Psolim Laredout. Et elles contredisent un homme qui avait été au début admis. Son témoignage était admis. Et on avait autorisé la femme à se remarier. Mais maintenant, on va lui dire, sors de ce foyer. Et les Hachamim ont considéré les deux opinions des deux femmes qui ont contredit l'opinion d'un homme comme si c'était deux hommes contre un homme. Voilà. Ça, c'est la première version. Deuxième version. Deuxième version. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très beau. Très, très beau. Selon la deuxième version, figurez-vous, si par exemple, j'ai même cent femmes qui contredisent un homme figurez-vous que dans ce cas-là, on n'aurait pas pris en considération les cent femmes qui contredisent l'homme. Je reprends le cas. On a eu un homme qui a témoigné de la mort du mari de cette femme. Et on a dit, le Bédine a dit, Madame, tu peux te remarier. Elle s'est remariée. Maintenant, il y a cent femmes qui arrivent. Et ils contredisent l'homme. Et ils disent, le mari est vivant. La Laha, elle peut rester avec son mari. Pourquoi ? Avec son nouveau mari. Avec son nouveau mari. Pourquoi elle peut rester avec son nouveau mari ? Parce qu'on considère même une centaine de femmes comme un seul homme. Alors, quel est le digne si on avait un seul homme ? On l'a déjà dit. Au début, on avait un témoin qui a dit que le mari est mort. Et on a autorisé la femme à se remarier et à se remarier. Et maintenant, arrive un homme et il dit, le mari est vivant. Qu'est-ce qu'on dit ? Par d'ici. On l'envoie balader. N'est-ce pas ? Alors, on va dire comme ça. Cent femmes égale un homme. Alors maintenant, si on avait un homme qui avait témoigné de la mort du mari et on a autorisé la femme à se remarier, et maintenant, arrive une centaine de femmes et ils disent le contraire, on ne les prend pas en considération. On les envoie balader. Alors, de quoi on parle ? Alors, de quoi on parle quand on a dit qu'à cause de deux, que deux qui comptent disent, un, on avait dit que dans ce cas-là, on lui dit, sors du nouveau foyer. De quoi on parle ? On parle de une contre deux. Au début, il n'y avait qu'une seule femme. Et cette femme-là, quand elle a dit le mari est mort, le Bédine a dit madame, tu peux te remarier. Elle s'est remariée. Arrivent maintenant deux femmes et elles disent, c'est faux ce qu'a dit la première. Le mari est vivant. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'elle sorte. Pourquoi ? Parce que, comme a dit Rabbi Nehemiah, que quand on a une, dans un contexte pareil, où on n'est pas dans le cadre d'un témoignage classique, mais un témoignage de Agunah, où on accepte même des femmes, même des personnes qui ne sont pas cachères, la Hidoute et tout ça, on les accepte en tant que témoins. Eh bien, en l'occurrence, si on a une femme qui a dit que le mari est mort, et elle s'est remariée sur la base de ce témoignage, et maintenant, arrivent d'autres femmes et elles disent, c'est faux, eh bien, elle sortira de ce foyer, de son nouveau foyer. Pourquoi ? Parce que, on va d'après Rof Derot. On met sur la balance, ici, c'est une opinion unique, ici, c'est majoritaire, la minorité s'annule devant la majorité. Mais, Ibaïtima, Kolechadehata et Kachermerikara, à chaque fois qu'il y avait un Haït Kacher qui est venu au début, à Filouméan Hashim, même s'il y a cent femmes qui le contredisent, Kered et Haddamian, c'est comme un seul Haït, on a déjà dit qu'un Haït qui contredit le premier Haït, il ne fait pas le poids, puisqu'il est arrivé après le verdict du Bédine. Alors, on parle ici, dans la Mishnah, et la Kegom des Atai Isham et Ikara, au début, c'était qui qui est venu pour témoigner de la mort du mari ? C'était une femme. Et voilà comment il faut appliquer l'enseignement de Rabbi Nehemiah. Rabbi Nehemiah Omer, kolmakom, she'emina, Torah, edehad. Rabbi Nehemiah nous dit qu'à chaque fois que la Torah accorde crédibilité à un témoin solitaire, comme en l'occurrence pour la Haguna, où on compte sur le témoignage d'un seul témoin pour autoriser cette femme à se remarier, alors dans ce cas-là, s'il y a une contradiction entre les témoins, alors il faut mettre sur la balance le nombre de témoins. On va d'après le Rov De'od, d'après la majorité des opinions. Encore, il faut savoir que deux femmes contre une femme, c'est comme deux hommes contre un homme. Et on le sait que si on avait, par exemple, un homme qui avait raconté que le mari est mort, ensuite il y a deux hommes qui disent que le mari n'est pas mort, évidemment, on fait confiance aux deux témoins plus qu'aux témoins solitaires. La même chose, deux femmes contre une femme, on accorde crédibilité à la majorité. Mais si c'était autrement, que, par exemple, le premier témoin c'était un homme, et les témoins qui contredisent ce sont des femmes, dans ce cas-là, c'est Kepalga ou Palga Dami. C'est comme moitié-moitié, 50-50. C'est-à-dire, c'est comme un homme qui contredit un homme. Quel est le dîn ? Si on a d'abord un homme qui indique la femme que le mari de cette femme est mort, et le Bédine a autorisé cette femme à se remarier, et ensuite, il y a un Aïd qui est venu le contredire, on ne prend pas en considération le nouveau Aïd qui contredit le premier. et bien là aussi, on ne prendra pas en considération la centaine de femmes qui contredit l'homme qui était venu au début pour témoigner de la mort du mari de cette femme. Et maintenant, la Gemara va analyser le dernier cas de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait vu à la fin de la Mishnah ? S'il y a deux témoins qui prétendent que le mari est mort, ensuite, il y a un témoin qui dit qu'il est vivant, dans ce cas-là, on n'écoute pas du tout le témoin solitaire, on compte sur le témoignage des deux témoins, et même si elle ne s'est pas encore remariée, on lui permet de se remarier. fin de la Mishnah. La Gemara va poser la question Maïka Mashmalam, mais qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ? Mais c'est évident. Un ne fait pas le poids contre deux. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu vas me redonner la même réponse qu'on parle ici de femmes qui ont contredit une femme et ainsi de suite. Comme avait dit Rabbi Nechemiah, qu'on va d'après la majorité des opinions, mais c'est exactement pareil. Ça, on l'a déjà dit. Tu ne vas pas m'enseigner deux fois la même chose. L'enseignement de Rabbi Nechemiah a déjà été entendu précédemment. Pourquoi tu vas le répéter une fois de plus ? Réponse Quand est-ce qu'on va suivre la majorité des opinions ? La Humra, c'est seulement les Ahmir. Aval la Kula, l'eau, mais pour autoriser, peut-être pas Kamash Mahalan. C'est pour cela que la Mishnah nous dit oui, on peut s'appuyer sur deux témoins pas seulement pour interdire comme dans le cas précédent, mais même pour permettre comme dans le cas suivant. C'est-à-dire, tu as d'abord une femme qui a dit que le mari est mort. Pardon. Deux femmes qui ont dit que le mari est mort. ensuite, il y a une femme qui est venue contredire. Elle a dit le mari est vivant. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? On va d'après la majorité des opinions et de ce fait, on l'autorise. Ça, on l'a déjà dit. Ouais, mais on n'a jamais dit ça pour autoriser. On avait dit ça précédemment pour interdire cette femme. Au début, il y avait une femme qui a dit le mari est mort et ensuite, il y a deux femmes qui ont dit qu'il est vivant. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Que cette femme, elle doit sortir de son nouveau foyer. Donc, tu as interdit. Ça s'appelle Humra. Alors, on a entendu le Hidouj de Rabbi Nechemiah la Humra. Mais maintenant, on nous enseigne que le Hidouj de Rabbi Nechemiah s'applique même la Kula, même pour autoriser. Comme dans le cas où il y a eu d'abord deux femmes qui ont dit que le mari est mort. On a autorisé cette femme à se remarier. Ensuite, arrive une femme non. Le mari est vivant. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle peut se remarier même si elle ne s'est pas encore remariée. Et ça, ça, Hidouj la Kula. Voilà pour cette Mishnah. Et maintenant, nous allons entamer la nouvelle Mishnah. Ahat Omeret Met et Ahat Omeret Lomet. Maintenant, je voudrais vous dire que cette Mishnah comme la précédente va nous présenter trois cas de figure. on va voir trois cas de figure. Uno, le cas où deux femmes se contredisent. C'est qui ces deux femmes ? Deux rivales. Imaginons par exemple M. Réhouven était marié à deux épouses. Tsipora et Abigail. Tsipora est partie en voyage avec son mari. Abigail est restée ici. Ou bien toutes les deux sont parties avec lui. Et maintenant, elles sont revenues dans cette ville et elles racontent. Il y en a une qui dit « Oh là là, notre mari est mort. » Tsipora raconte « Notre mari est mort. » Abigail dit « Mensonge. » « Faux. » « Notre mari n'est pas mort. » Alors là, la raie la suivante. On va couper le cheveu en deux. Tsipora pourra se remarier. Abigail ne pourra pas se remarier. « Je m'en assurre. » Exact. Et non seulement ça, c'est que Tsipora, non seulement qu'on lui permet de se remarier, on lui permet même de toucher la Kétouba. La Kétouba, puisqu'elle prétend que son mari est mort, elle a le droit, comme veuve, de toucher la Kétouba. Et l'autre qui a dit « Le mari est vivant. » Non seulement qu'elle ne peut pas se remarier, évidemment, elle ne peut pas toucher la Kétouba. Répétons. « Ahat, oméret, met. » L'une des deux rivales prétend que le mari est mort. Mais « Ahat, oméret, l'oméret. » Et l'autre prétend que le mari n'est pas mort, il est vivant. Alors, « Zoshe oméret, met. » « Tinasé, vetitol, ketoubata. » Celle qui prétend que le mari est mort, elle pourra se remarier et toucher la Kétouba. Mais « Zoshe oméret, l'oméret, l'otinase, vetitol, ketoubata. » Ni elle peut se remarier, ni elle peut toucher la Kétouba. Deuxième cas de figure. « Ahat, oméret, met. » « Ahat, oméret, neherak. » Il y a une contradiction entre les deux rivales. Elles sont d'accord sur une chose, c'est que le mari est mort, mais leur contradiction n'est pas rapport aux circonstances de la mort. Il y en a une qui dit qu'il est mort sur son lit normalement, naturellement, et l'autre dit qu'il a été assassiné. Répétons. « Ahat, oméret, met. » « Ahat, oméret, neherak. » « Neherak, il a été tué. » Et l'autre dit « Il est mort normalement. » « Rabbi Meir dit, puisqu'il y a contradiction entre les deux femmes, on ne sait pas qui dit vrai, c'est sûr qu'il y a une menteuse, mais c'est qui la menteuse ? C'est Tsipora ou Abigail ? Celle qui dit... » Ça veut dire que tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, puisqu'il y a contradiction, on ne sait pas qui croire, alors, aucune ne peut se remarier. Aucune des deux. Rabbi Houda et Rabbi Shimon disent « Maapitom, Rabbi Houda et Rabbi Shimon en brim, oh il v'ezu v'ezu m'odon chez nous kayam, ina, c'est où ? » Ils ont dit « Mais pourquoi ils ne peuvent pas se remarier ? » Puisque toutes les deux sont d'accord que le mari n'existe plus. Peu importe qu'il soit mort sur son lit ou qu'il soit tué, assassiné, les deux sont d'accord pour dire qu'il est mort. Alors, pourquoi ne pas leur permettre de se remarier ? C'est sûr qu'il faut leur permettre de se remarier. Ça, c'est Rabbi Houda et Rabbi Shimon. Mais Rabbi Meir dit « Tu ne peux pas t'appuyer sur un tel témoignage, ni de l'une, ni de l'autre, car forcément il y a une menteuse. Car soit il est mort sur son lit naturellement, soit il est assassiné. Alors maintenant, c'est qui qui dit vrai ? Tu ne sais pas qui dit vrai ? Alors, tu ne peux t'appuyer sur aucune. Troisième cas d'Amishna. Raed Omer Met. Raed Omer Met. Quel est le dîne si au bête dîne arrivent deux témoins ? L'un dit « Le mari de cette femme est mort. L'autre témoin dit c'est du mensonge. Le mari est vivant. » Ou deux femmes témoins qui arrivent. Il y a une femme qui dit « Le mari de cette épouse, le mari de cette femme-là est mort. » L'autre femme dit « Ce n'est pas vrai. Le mari de cette femme, moi je l'ai vu, il est vivant. Harézo Lotinassé. » Quand on est face à une telle contradiction, le tribunal ne peut pas autoriser cette femme à se remarier. Fin de l'Amishna. Donc on a vu trois cas. Maintenant, la Gemara va analyser le début de l'Amishna. Qu'est-ce qu'on avait dit au début ? Vous vous rappelez le premier cas de l'Amishna ? Le premier cas de l'Amishna c'était comme ça. On va relire l'Amishna. « Ahat omeret met et ahat omeret lomet » « Zul che omeret met inasev et titol ktubata et zul che omeret lomet not inasev et lo titol ktubata. » Rappelons, s'il y avait deux rivales du même mari, deux épouses du même mari, par exemple, Éouven est mariée avec Tsipora et Ali Gail. Tsipora dit « Mon mari est mort. » Avigail dit « Mon mari n'est pas mort. » Alors Tsipora qui prétend qu'il est mort, elle peut se remarier et toucher la kétouba. Avigail dit « Mon mari n'est pas mort. » Ni elle peut se remarier ni elle peut toucher la kétouba. Ça c'est ce qu'on avait vu. La Gemara maintenant fait une déduction où elle va couper le cheveu en quatre et elle va dire « Dis-moi, quel est le dîn si Avigail ne disait mot ? » Ça veut dire Tsipora dit « Mon mari est mort. » Avigail se tait. Quelle est la halakha ? La halakha est que a priori Avigail devrait pouvoir se remarier puisque Tsipora a dit « Mon mari est mort. » Et son mari à elle c'est le même mari que Avigail. Avigail ne contredit pas Tsipora. Donc si le mari de Tsipora est mort et tu permets à Tsipora de se remarier donc tu devrais permettre aussi à Avigail de se remarier puisqu'elle se tait. Alors répétons l'agmara « Tama de Amra lomet » Toute la raison pour laquelle la Mishna a interdit Avigail à se remarier c'est parce qu'Avigail disait « Mon mari n'est pas mort. Il est encore vivant. » « Ha-Ichtika » Mais si elle s'était tue si elle avait gardé le silence quand elle a entendu Tsipora dire « Notre mari est mort. » Elle n'a rien dit. Qui ne dit mot consent. « Tinassé » Et donc elle aurait le droit de se remarier. Ce n'est pas possible. « Ha-En-Tara me'ida la Haverta » On a une règle. On a déjà appris ça dans une Mishna précédemment qu'il y a cinq femmes qui sont incrédibles. Cinq femmes qui n'ont pas de crédibilité. C'est qui ? Les femmes qu'on soupçonne d'animosité. Par exemple deux rivales. Une rivale qui dit « Notre mari est mort. » Pourquoi elle dit ça ? Elle veut permettre à l'autre rivale de se remarier. Pourquoi ? Elle sait que le mari est vivant. Elle voudrait que l'autre rivale aille se remarier. Comme ça quand le mari vivant va revenir eh bien la rivale elle va encaisser une réclée grave. Toute une série de sanctions. « Tetzé Mizeo Mize » « Baneha Mamzeri » « Mizeo Mize » « Venalo Ketuba » « L'Omezonot » « L'Oblahot » « L'Operot » Comme ça toute une série de sanctions. C'est pour ça qu'on ne croit pas une rivale par rapport à l'autre rivale. Alors dans ce cas-là ce n'est pas possible que la Mishnah permette Avigail de se remarier parce qu'elle s'est tue. Alors la question se pose pour puisque c'est sûr qu'on ne va pas permettre Avigail on ne va pas permettre à Avigail de se remarier. Puisqu'on ne va pas permettre à Avigail de se remarier même si elle se taisait. Alors pourquoi la Mishnah a enseigné cette halakha de dire Avigail ne peut pas se remarier parce qu'Avigail il a dit mon mari est encore vivant. Mais même si elle n'avait pas dit mon mari est encore vivant même si elle se taisait malgré tout elle ne peut pas se remarier vu qu'on ne peut pas s'appuyer sur le témoignage de la rivale pour lui permettre à elle de se remarier car il se peut que la rivale lui tende un guet-tapant elle est en train de lui tendre un piège elle veut qu'elle se remarie pour la piéger. Eh bien dans ce cas-là puisque dans tous les cas de figure qu'elle parle ou qu'elle se taise elle ne peut pas se remarier sur la base du témoignage de la rivale pourquoi la Mishnah a enseigné cette halakha qu'elle ne peut pas se remarier parce qu'elle a contredit la rivale mais même si elle n'avait pas contredit la rivale même si elle s'était tue de toutes les manières elle ne pouvait pas se remarier alors pourquoi la Mishnah a parlé spécialement de ce cas où Abigail contredit Tsipora c'est une grosse question réponse l'omet pourquoi la Mishnah avait besoin de nous l'enseigner qu'on ne lui permet pas de se remarier quand elle contredit la première en fait si elle se taisait c'est évident qu'elle ne peut pas se remarier le Hidush c'est de dire qu'elle ne peut pas se remarier même lorsqu'elle dit l'omet parce que sinon on aurait pu croire que quand elle dit l'omet mon mari est vivant il n'est pas mort on aurait pu croire qu'à ce moment là justement on l'autoriserait à se remarier et là la Gemara elle va nous mettre la tête en bas et les pieds en haut vous allez voir comment la Gemara d'une subtilité elle va couper le cheveu en huit elle va nous dire qu'on aurait pu se tromper et croire quelque chose quoi c'est trop beau trop trop fort c'est trop fort la Gemara dit comme ça l'omet il est terichale car on aurait pu penser celui-là son mari il est mort et donc tu devrais autoriser même Avigail à se remarier pas sur l'antiporin alors pourquoi Avigail a dit qu'il n'est pas mort l'omet l'a calcula la tzara il d'eca mechavna c'est parce qu'elle veut mettre les bâtons dans les roues à Tsipora elle voit que Tsipora elle a eu un bon chidour et que maintenant elle va pouvoir se remarier et refaire sa vie et que elle personne ne lui propose un homme pour se remarier alors elle dit moi je vais dire que notre mari n'est pas mort comme ça le Bédine va interdire à Tsipora de se remarier comme ça moi je n'ai pas de chidour mais elle aussi elle n'aura pas de mariage et on aurait pu penser que en fait ce qu'elle veut c'est lui mettre les bâtons dans les roues madame tu lui mets les bâtons dans les roues mais toi aussi tu te bloques tu ne pourras pas te remarier elle dit je préfère souffrir mais au moins je la vois souffrir c'est une expression de bassesse humaine il y a des gens comme les terroristes comment ils font les terroristes ils se tuent pour tuer ça veut dire même s'ils vont mourir mais au moins ils ont tué les autres et vous savez cette expression d'où elle a été reprise c'est de Shimshon lorsque Shimshon à Gibor les Pélishtim lui ont crevé les yeux et qu'ils lui ont dit maintenant on va se venger de toi maintenant que tu n'as plus de force tu vas faire le pitre tu vas faire le clown devant nous et qu'il était aveugle devant 3000 personnes dans un bâtiment et il y avait deux colonnes à côté de lui il a demandé à Kachbohu la force de pouvoir bousculer les deux colonnes les deux poteaux porteurs du bâtiment et de faire basculer le bâtiment il a dit à Kachbohu donne moi la force pour la dernière fois et je suis prêt à mourir avec les Pélishtim que je meurs avec eux et bien c'est comme ça que ça s'est passé il a poussé les deux colonnes et le bâtiment s'est écroulé et c'est comme ça qu'ils sont tous morts Chimchouan également et depuis on a gardé cette phrase comme expression pour quelqu'un qui dit je suis prêt à mourir alors la même chose elle est prête à dire mon mari est vivant quitte à se bloquer elle-même ne serait-ce que pour bloquer l'autre c'est une bassesse bassesse terrible et bien c'est pour ça qu'on vient de dire non on va pas jusqu'à lui permettre de se remarier on dit non puisqu'elle prétend que son mari est vivant elle peut pas se remarier la suite de l'agmara on avait vu dans la Mishnah trois halakhot à propos de la Haguna une femme qui a perdu son mari même si un seul témoin nous raconte qu'il est mort c'est à dire que il n'a pas donné signe de vie et on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé si quelqu'un nous raconte qu'il est mort elle peut se remarier maintenant quel est le dîne si la femme elle-même raconte que son mari est mort elle peut tout de même se remarier mais qu'en est-il si on a deux épouses du même mari imaginons qu'il y en ait une qui dit mon mari est mort et l'autre dit mon mari n'est pas mort la Mishnah nous a dit celle qui prétend que son mari est mort a le droit de se remarier et elle touchera la Kétouba tandis que l'autre la rivale ne pourra pas se remarier ni ne touchera la Kétouba deuxième cas de figure si toutes les deux sont d'accord que leur mari est mort mais il y en a une qui dit qu'il est mort naturellement sur son lit tandis que l'autre dit qu'il a été assassiné alors quel est le din étonnamment il y a une Mahloquette Rabbi Meir dit aucune d'entre elles ne pourra se remarier pourquoi car nous voyons que c'est il y a ici une contradiction entre les deux témoins entre les deux femmes l'une dit qu'il est mort dans de telles circonstances et l'autre dit qu'il est mort dans d'autres circonstances étant donné qu'il y a forcément l'une d'entre elles qui ment et on ne sait pas laquelle on ne peut pas s'appuyer sur le témoignage d'aucune d'entre elles et donc aucune d'elles ne peut se marier mais Rabbi Shimon et Rabbi Uda prétend Ho'il Vezu Vezu Modot Che Enokaya Inaseu Mais puisque tout compte fait toutes les deux sont d'accord qu'il est mort peu importe pour quelles raisons et dans quelles circonstances ça ne change absolument rien au niveau de la Halakha puisqu'on est sûr qu'il est mort toutes les deux sont d'accord pour dire qu'il n'est plus de ce monde alors quel est le problème pourquoi tu vas les empêcher de se remarier selon Rabbi Shimon et Rabbi Uda toutes les deux peuvent se remarier voilà donc les deux premiers cas de la Mishnah la question d'Agmara et comment se fait-il que Rabbi Meir n'ait pas réagi dans la Recha dans le premier cas de figure la Mishnah dit Rabi Meir aurait dû rebondir et dire qu'aucune d'entre elles ne peut se remarier vu qu'elles se contredisent alors ça s'appelle tu ne sais pas qui dit vrai tu ne dois croire aucune d'elles alors comment se fait-il que dans la Recha tout le monde est d'accord qu'elle peut se remarier celle qui prétend que son mari est mort alors que dans le deuxième cas où toutes les deux sont d'accord qu'il est mort c'est juste par rapport aux circonstances qu'elles ne sont pas d'accord et tout de même Rabbi Meir a interdit aux deux de se remarier alors pourquoi est-ce qu'il a permis dans la Recha à celle qui prétend que son mari est mort de son mari alors nous avons ici deux pirouchines Rabbi l'Azhar et Rabbi Yohanan les deux sont des Amorayim Rabbi l'Azhar dit en effet la même qu'il y a dans la CFA elle existe également dans la Recha simplement c'est que Rabbi Meir ne s'est pas exprimé immédiatement il a attendu d'abord qu'on ait présenté deux cas de figure qui sont similaires pour lui et de la même façon qu'il n'est pas d'accord sur la CFA il n'est pas d'accord également avec la Recha c'est à dire que selon Rabbi Meir ni dans la CFA ni dans la Recha elles peuvent se remarier pourquoi ? parce qu'elles se contredisent c'est nous 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 alors répétons Forcément la Recha elle va d'après qui ? elle ne va que d'après Rabbi Shimon et Rabbi Ouda ce sont les seuls à autoriser la femme à se remarier même dans un cas de contradiction bien qu'il y en ait une qui dise blanc et l'autre dit noir celle qui dit blanc que son mari est mort elle peut se remarier mais c'est qui qui pense ainsi ? c'est uniquement Rabbi Ouda et Rabbi Shimon mais d'après Rabbi Meir qui dit que quand il y a une mahlokette entre les deux édim il y a une contradiction entre eux aucune ne se remarie et bien même dans la Recha selon Rabbi Meir aucune d'elles ne se remariera qu'est-ce que ça veut dire ? Rabbi Meir coupe le cheveu en deux et il dit dans un cas deux témoins qui se contredisent ce n'est pas problématique et dans un cas c'est problématique dans quel cas c'est problématique ? c'est quand toutes les deux disent il est mort mais il y en a une qui dit qu'il est mort naturellement et l'autre dit il est mort parce qu'il a été assassiné là toutes les deux disent qu'il est mort et elles se contredisent au niveau des circonstances de la mort et bien ça s'appelle on annule cette redoute totalement on ne peut accorder crédibilité à aucune d'entre elles tandis que dans la Recha il y en a une qui dit qu'il est mort l'autre dit il n'est pas mort celle qui dit qu'il est mort elle est considérée comme deux témoins puisqu'on a dit que pour une Aguna Hachamim ont été méquillés et ils ont considéré que même un témoin même la femme elle-même qui prétend que son mari est mort elle est crédible et tant donné qu'elle est crédible c'est comme si c'était deux témoins qui nous avaient dit que le mari est mort ensuite la deuxième qu'est-ce qu'elle dit il n'est pas mort qui est-ce qui dit il n'est pas mort une femme c'est une contre deux car la première elle en vaut deux elle vaut deux témoins et l'autre elle dit il n'est pas mort alors son témoignage ne vaut rien c'est comme ça que Rabbi Meir penserait au niveau de la Recha il serait d'accord avec Tanakama pour dire celle qui dit mon mari est mort elle peut se remarier c'est incroyable dans le deuxième cas où toutes les deux disent il est mort Rabbi Meir n'autorise aucune d'entre elles à se remarier pourquoi ? parce qu'elles se contredisent au niveau des circonstances ce qui veut dire que forcément il y en a une qui ment je ne sais pas laquelle tu annules totalement la redoute mais dans le premier cas de figure où il y en a une qui dit il est mort et l'autre dit il n'est pas mort celle qui dit il est mort elle est crédible celle qui dit il n'est pas mort quand elle se retrouve confrontée et face à celle qui dit qu'il est mort elle ne fait pas le point alors même Rabbi Meir est d'accord que celle qui dit qu'il est mort elle peut se voir et maintenant la Gemara va adresser une objection à Rabbi Meir et elle va laisser la question en suspens si vous voulez revoir le troisième cas de figure c'est la dernière ligne de la page qu'est-ce que dit la Mishnah dans ce troisième digne elle nous enseigne que quand il y a une contradiction entre deux témoins et bien on annule totalement ce témoignage que ce soit deux hommes qui se contredisent un dit le mari est mort l'autre dit il n'est pas mort ou deux femmes qui se contredisent il y a une femme qui dit il est mort l'autre dit il n'est pas mort et bien on annule totalement le témoignage c'est qui l'auteur de cette troisième partie de la Mishnah qui en est l'auteur d'après Rabbi Yohanan on n'a pas d'auteur c'est ni Rabbi Meir ni Rabbi Darin ni Rabbi Shimon encore d'après Rabbi Lazahar on peut attribuer cette Cepha cette Cepha qui on peut l'attribuer à Rabbi Meir puisque d'après Rabbi Lazahar Rabbi Meir est en Mahloquette par rapport à la Récha pour qu'il est d'accord avec la Cepha la Récha qu'est-ce qu'elle dit elle est crédible Rabbi Meir dit elle n'est pas crédible la Cepha qu'est-ce qu'elle dit elle n'est pas crédible l'autre il n'a c'est et bien c'est Rabbi Meir qui parle elle n'est pas crédible Rabbi Meir est cohérent mais d'après Rabbi Yohanan qui dit que Rabbi Meir a coupé le cheveu en deux et que ça dépend si elles se contredisent par rapport aux circonstances de la mort alors c'est à ce moment-là que Rabbi Meir annule le témoignage des deux mais si la Mahloquette entre elles la controverse la contradiction qui est entre les deux femmes les deux rivales elle n'est pas au niveau des circonstances de la mort la contradiction entre elles elle est par rapport à la mort elle-même il y en a une qui dit il est mort l'autre elle dit il est vivant lorsque c'est à ce niveau-là qu'il y a une Mahloquette alors celle qui dit il est vivant on ne la croit pas c'est à dire on ne on ne prend pas en considération ce qu'elle dit pour empêcher la première de se remarier la deuxième elle ne pourra pas se remarier mais la première elle pourra se remarier question alors qui est l'auteur de la CFA dans la CFA c'est pareil il y a un témoin qui dit il est mort il y a un témoin qui dit il n'est pas mort tu as dit que d'après Rabbi Meir c'est ça ce que Rabbi Hanan a dit que même Rabbi Meir serait d'accord qu'on accorde crédibilité au premier aide ou à la première rivale qui dit mon mari est mort on lui accorde crédibilité ensuite deuxième qui arrive ne fait pas le poids alors pourquoi est-ce qu'on a dit à Rézou l'Ottin on aurait dû dire la première est venue a dit le premier aide le premier Aida a dit Mait c'est bon tout va bien Tinasé après il y a une deuxième aide ou une deuxième aide elle dit non on ne devrait pas en tenir compte et pourtant la Mishnah dit on tient compte et on dit à cause de cette contradiction L'Ottin Asse alors Rabbi Hanan tu as dit que même Rabbi Meir est d'accord que Tinasé ici s'écrit L'Ottin Asse qui en est l'auteur ni Rabbi Meir ni Rabbi l'Ishimon Rabuda alors Dena Keman Kashi Bagmara a laissé cette question en sus Nouvelle Mishnah là encore la Mishnah nous raconte l'histoire d'une femme qui a voyagé avec son mari outre-mer où elle est revenue elle a dit mon mari est mort en ce qui la concerne à elle directement et bien désormais elle a le droit de se remarier de refaire sa vie elle peut même toucher sa Ketouba mais attention on ne s'appuie pas sur ce témoignage pour autoriser sa rivale à se remarier pour quelle raison ? on avait déjà vu cela dans une Mishnah précédente c'est que il y a 5 femmes qui ne sont pas crédibles celles qui sont susceptibles d'agir par animosité par exemple la belle-mère vis-à-vis de sa belle-fille ou vice-versa ou deux rivales on sait très bien que deux rivales elles se haient très facilement elles arrivent à de l'animosité l'une pour l'autre alors on soupçonne que celle qui prétend que leur mari est mort en fait qu'est-ce qu'elle veut ? elles veulent juste pousser l'autre à sa déchéance elle veut la détruire comment ? elle prétend que leur mari est mort comme ça sa rivale va se remarier et après le mari va revenir ça est sauf et on va voir que c'était une erreur elle n'avait pas à se remarier puisqu'elle était et qu'est-ce qu'elle va subir ? toutes les sanctions que Chachamim ont établies Tetzémize Omize Baneham Amzerine Mize Vennalo Ketouba Velo Maisonot Velo Bélarot Velo Perot toute une série de sanctions et tant donné que nous soupçonnons la rivale de vouloir détruire sa concurrente alors on ne peut pas la croire quand elle prétend que le mari est mort pour autoriser la rivale à se remarier car peut-être qu'elle lui tend un guet-tapant alors pour elle-même elle est crédible mais pour sa rivale elle ne l'est pas je répète maintenant la Mishnah continue et nous rajoute maintenant un chibouche maintenant la Mishnah aborde un détail supplémentaire dans ce contexte qu'en est-il si jamais cet homme se marie en question qui est mort ou pas mort c'était un Kohen et la femme la rivale était une bâtisse raëlle nous savons qu'une bâtisse raëlle n'a pas le droit de manger la terouma mais si elle se marie avec M. Kohen elle a le droit de manger la terouma qu'en est-il si son mari M. Kohen est mort est-ce qu'elle peut encore manger la terouma ça dépend s'ils ont eu des enfants ensemble alors oui s'ils n'ont pas eu une progéniture ensemble et bien non elle retourne chez son père elle redevient israélite finish question qu'en est-il maintenant si c'était M. Kohen qui avait deux épouses celle qui est revenue elle a dit mon mari est mort M. Kohen mon mari est mort alors on lui dit pour toi on te croit toi tu peux te remarier mais ta rivale elle ne peut pas se remarier car on ne te croit pas par rapport à ta rivale on te soupçonne de vouloir mentir pour la détruire donc elle ne peut pas se remarier ça veut dire pourquoi on dit qu'elle ne peut pas se remarier parce que peut-être que le mari est encore vivant comment il s'appelle ce mari M. Kohen si M. Kohen est encore vivant donc la rivale devrait pouvoir manger la terouma alors c'est ce que dit la Mishnah c'est-à-dire que Rabbi Tarfon dit étant donné que tu lui interdis de se remarier parce que tu ne crois pas sa rivale qui raconte que M. Kohen est mort ça veut dire qu'il est vivant et bien s'il est vivant elle continue comme avant de manger la terouma tranquillement Rabbi Akiva dit non ce n'est pas parce qu'on a été mahmir d'un côté qu'on va être mekil de l'autre il faut être mahmir et d'un côté et de l'autre c'est-à-dire étant donné que cette femme-là qui a raconté que son mari est mort on lui a permis de se remarier ça veut dire qu'il est fort possible qu'il soit mort alors si vraiment il était mort comment tu lui permets de manger la terouma tu me dis oui mais on la croit pas par rapport à la rivale tu ne la croit pas pour lui permettre de se remarier parce que peut-être qu'elle va émettre l'autre ment mais on n'est pas sûr peut-être qu'elle ment peut-être qu'elle ne ment pas étant donné qu'il y a deux facettes à ce doute dans le dilemme on s'abstient dans le doute on s'abstient mais on doit s'abstenir des deux des deux éléments on doit s'abstenir de la laisser se remarier et on doit aussi s'abstenir de la laisser manger la terouma ça veut dire que on ne sait pas quelle est la réalité on ne peut pas prendre comme argent comptant ce que l'autre a dit parce qu'une rivale n'est pas crédible par rapport à l'autre elle n'est pas crédible par rapport à l'autre dans le sens où on ne la croit pas du tout c'est ce que pense Rabbi Tafon Rabbi Tafon dit on ne la croit pas du tout et donc elle ne peut pas se remarier la rivale et elle peut même manger la terouma comme avant Rabbi Akiva dit non tu ne la crois pas pour lui permettre mais tu mais tu dois prendre en considération ce qu'elle dit pour lui interdire car peut-être qu'elle dit vrai et si elle dit vrai donc monsieur Cohen est mort comment tu vas laisser la baptiseraine manger la terouma mais c'est à 115 ans on mange la terouma évidemment parce qu'elle n'a pas eu d'enfant si elle avait des enfants elle aurait pu manger la terouma alors Rabbi Akiva dit Rabbi Akiva emploie une expression en disant c'est à dire là tu n'as pas fait sortir de la terouma c'est vrai que tu l'as sauvé de Echet-Ish tu lui dis il ne faut pas te remarier parce que peut-être que tu es Echet-Ish mais tu ne l'as pas sauvé du ça fait qu'il sort terouma la terouma peut-être que c'est une zava qui mange la terouma alors si tu veux la faire sortir du piège de la raveira et bien il faut tout lui interdire Asura l'inassé et Asura l'echol bitouma Asura l'inassé parce que peut-être son mari est vivant et Asura l'echol bitouma parce que peut-être son mari est mort oui parce que quand on dit qu'elle voudrait lui pourrir la vie ça c'est une raison d'être mahmir ça veut dire tu dis il ne faut pas qu'elle se remarie elle quand elle dit oui tu peux te remarier quand elle dit tu peux te remarier pourquoi faire c'est pour qu'elle aille en tant que Echet-Ish avec un autre homme et que son mari arrive et à ce moment-là elle sera frappée d'introduction de tout elle aura détruit cette femme parce qu'elle n'aura plus d'avenir Tetzé misé au misé Baneham Amzeri misé au misé elle va la casser totalement mais là ici elle peut juste lui interdire de manger la terouma c'est tout c'est pas un grand dégât ça veut dire que entre ce petit dégât et d'autre part prendre le risque de faire manger une Zara un Safek de faire manger une Zara Terouma c'est très grave il vaut mieux qu'on s'abstienne elle mangera du Houlin elle mangera autre chose c'est ça et bien maintenant dans le même ordre d'idée la Mishnah nous cite un deuxième cas c'est à dire imaginons par exemple une femme est partie avec son mari en voyage et elle revient seule elle dit nous étions tous les trois moi mon mari et mon beau-père malheureusement ce qui s'est passé c'est que mon mari est mort un jour le lendemain mon beau-père est mort qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle veut maintenant cette femme elle veut deux autorisations elle veut l'autorisation pour elle-même de se remarier et elle veut l'autorisation pour sa belle-mère de se remarier or nous avions déjà appris que les relations belle-fille-belle-mère ne sont pas toujours évidentes et par conséquent on ne peut pas croire la belle-fille quand elle témoigne que son beau-père est mort pourquoi ? parce que peut-être qu'elle souhaite que sa belle-mère en tant que échète-iche aille avec elle notre homme et ensuite son beau-père il reviendra sain et sauf et sa belle-mère va se retrouver complètement extradée tête sémisée au misée et va la détruire alors maintenant qu'est-ce qu'on dit quand elle dit d'abord pourquoi elle a dit elle n'a pas dit que les deux ils sont morts en même temps elle a dit d'abord mon mari ensuite mon beau-père et qu'est-ce qu'on dit on ne la croit pas pour la belle-mère pour elle-même on la croit elle peut se remarier mais pour sa belle-mère on ne la croit pas car il est possible qu'elle soit motivée par l'animosité qu'elle a envers elle et elle veut la détruire elle a le droit de se remarier mais pas la belle-mère pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit tout simplement met metou bali behami c'est qu'elle était très maligne elle savait que en tant que belle-fille on ne va pas la croire qu'est-ce qu'elle fait elle dit d'abord mon mari est mort donc ce n'est plus ma belle-mère si ce n'est plus ma belle-mère donc je suis neutre si je suis neutre alors je suis comme une femme étrangère qui vient de témoigner pour une femme qui a perdu son mari elle est crédible accordez-moi crédibilité nous qu'est-ce qu'on lui dit on lui dit il est fort possible que ni ton mari et ni ton beau-père ne sont mort et donc tu es encore la belle-fille et donc on ne peut pas te croire par rapport à ta belle-mère alors maintenant on va aborder la même question qu'en est-il si sa belle-mère était une israélite mariée à un koen est-ce qu'elle peut encore manger la thé rouma la même ahloquette on va retrouver là encore Rabbi Tarfon dit pourquoi pas si tu ne la crois pas par rapport à sa belle-mère ça veut dire que par rapport à la belle-mère le mari est encore vivant donc si le mari M. Cohen est encore vivant pourquoi la belle-mère israélite ne mangerait pas la thé rouma elle pourrait manger la thé rouma excuse me si ils ont un enfant elle devrait de toute et façon manger la thé rouma alors comment ça se fait qu'ici on discute la thé rouma est-ce qu'ils avaient un fils bravo le fils est mort donc le fils le fils n'est plus là pour pouvoir lui permettre de manger grâce au fils puisqu'elle raconte que le fils est mort alors c'est ça ce qui se passe c'est qu'on est en train de dire que le mari d'une part dira Rabbi Tarfon tu ne la crois pas que le mari est mort tu ne la crois pas que le fils est mort tu ne crois rien du tout alors le mari est vivant donc M. Cohen est là pourquoi tu vas l'empêcher de manger la thé rouma qu'elle mange mais t'es avon ah bien qui va dire mais ma pitom c'est vrai que tu ne la crois pas pour permettre à la belle mère de se remarier mais tu devrais quand même prendre en considération le risque que c'est vrai ce qu'elle dit peut-être que le beau père est mort si le beau père est mort donc M. Cohen est redevenue M. Cohen elle n'a pas le droit de manger la thé rouma alors comment mais ça fait que tu lui donnes la thé rouma elle ne mangera plus de thé rouma Asura Linasseh et Asura Lerhol Bitrouma elle a les deux interdictions elle ne peut pas se remarier d'une part car peut-être que M. Cohen est encore vivant mais d'autre part elle ne peut pas manger la thé rouma car peut-être M. Cohen n'est mort Gemara Utzriha maintenant la Gemara va se poser la question qui saute aux yeux à savoir pourquoi Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ont trouvé nécessaire de faire une double Mahloquette a priori le principe est le même pourquoi dans cette Mishnah on voit qu'il y a deux Mahloqudotes une fois c'est par rapport à Bat Israel et Cohen si c'est par rapport à la rivale la Rome dans la Rechah il s'agissait de deux rivales et on a dit qu'une rivale n'est pas crédible pour autoriser l'autre à se remarier mais Rabbi Tarfon disait tout de même elle peut manger la thé rouma Rabbi Akiva disait non la rivale ne peut pas manger la thé rouma après deuxième Ahloquette la belle fille avec la belle mère la même histoire elle n'est pas crédible pour la belle mère bien qu'elle soit crédible pour elle-même Rabbi Tarfon dit tout de même la belle mère peut encore manger la thé rouma mais Rabbi Akiva dit non elle ne peut pas manger la thé rouma a priori c'est un copier-coller il n'y a qu'un seul détail qui change c'est que dans la Rechah on parle de deux rivales dans la Sefa on parle de belle fille et belle mère mais le principe est le même Gemara Utsriha en effet il était nécessaire de nous enseigner la double Mahloquette Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon pourquoi si on nous avait enseigné cette Mahloquette à propos de la thé rouma que par rapport aux deux rivales j'aurais dit pourquoi est-ce qu'il permet à la rivale de manger la thé rouma parce que Rabbi Tarfon considère que presque sûr à 90% que cette femme elle ment celle qui dit que leur mari est mort c'est juste pour faire tomber la rivale dans le piège presque sûr pourquoi car une rivale elle a de la haine et de la nimosité à l'égard de sa concurrente qui est très forte plus que la belle fille vis-à-vis de la belle mère pourquoi parce que deux rivales c'est Tsaara dégouffe elles sont toutes les deux là dans le même foyer à se partager le même mari donc lorsque le mari va avec l'une l'autre elle est vraiment jalouse elle souffre de l'absence de son mari qui va avec l'autre c'est Tsaara dégouffe tandis que belle fille belle mère c'est juste un problème mental psychologique elle dit ouais elle parle à mon mari du mal de moi ouais elle me salit aux yeux de mon mari ma belle mère j'ai de la haine pour elle ça reste psychologique dans le sens où elle ne souffre pas physiquement c'est juste une histoire de relation tandis que la rivale elle a beaucoup plus de haine donc Rabbi Tarfon dit je la soupçonne beaucoup plus la rivale de mentir donc je ne la crois pas du tout quand elle dit que son mari est mort le mari n'est pas mort et donc si M. Cohen est vivant la rivale peut manger la terre ouma alors j'aurais dit c'est seulement là que Rabbi Tarfon est tolérant et il permet à la rivale de manger la terre ouma parce que pour lui c'est presque sûr que la rivale ment puisqu'elle est animée par beaucoup de haine tandis que Belmer Belfi aval hamota des tsahara mille des alma le tsahar qui est là c'est juste par rapport à des paroles comme ils ont comme ça à chaque fois elle se vexe ou elle raconte à son mari des mauvaises choses sur elle il m'a modélé les Rabbi Akiva dans ce cas là j'aurais pu penser que Rabbi Tarfon serait d'accord avec Rabbi Akiva et si la belle fille dit vrai dans ce cas là le beau père est mort alors tu peux pas permettre à la belle mère de manger encore la terre ouma on aurait pu penser que dans ce cas là Rabbi Tarfon serait d'accord avec Rabbi Akiva pour interdire à la belle mère de manger la terre ouma et bien c'est ça le fidouche le fidouche c'est que n'on fait pas de distinguo et si on nous avait enseigné que la deuxième à propos de belle mère belle fille j'aurais dit j'aurais dit quand est-ce que Rabbi Akiva interdit à la belle mère de manger la terre ouma c'est uniquement dans ce cas là où il n'y a pas beaucoup de haine s'il n'y a pas beaucoup de haine donc il n'y a pas de raison de croire qu'elle ment et si elle ne ment pas ça veut dire que le mari est mort si le mari est mort donc elle est redevenue israélite elle n'a pas le droit de manger la terre ouma mais dans le cas de deux rivales où c'est beaucoup plus sûr qu'elle ment dans le cas de deux rivales puisqu'elle a beaucoup d'animosité beaucoup de haine à 90% elle ment si elle ment ça veut dire que le mari est encore vivant si le mari est encore vivant donc M. Cohen donne le droit à sa femme de manger la terre ouma alors on aurait pu croire que Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Tarfun dans le premier cas Kamashmalad que non qui n'est pas d'accord même dans le cas de deux rivales il interdit à la deuxième rival de manger la terre ouma et maintenant l'agmara va trancher la halacha par rapport à ces mahloktotes qu'il y a entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfun Amar aviouda Amar Shemuel Alachak et Rabbi Tarfun aviouda au nom de son maître Shemuel il tranche l'alachak comme Rabbi Tarfun qui est tolérant et qui permet à la belle-mère ou à la rivale de manger la terre ouma puisque tu ne crois pas ce témoignage de la mort du mari alors elle doit bénéficier au moins de la terre ouma Amar Abaye dit qu'on peut déduire cela également de ce qu'on a appris imaginons nous dit l'Abraïta qu'une femme qui n'avait pas de fils c'est à dire elle n'avait pas d'enfant elle était mariée avec son mari pendant des années pas d'enfant ils ont voyagé tout le monde le savait que c'était un couple stérile et maintenant elle est revenue toute seule et elle raconte une histoire elle dit on la croit alors déjà on a déjà dit ça au début du Pérec une femme qui dit mon mari est mort elle est crédible elle peut se remarier maintenant qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter elle nous dit mon mari est mort imaginons il n'y avait pas de fils au milieu elle est partie sans enfant elle est revenue sans enfant mais veuve son mari est mort quel est le dîme et bien elle doit faire hiboum le frère de son mari doit faire hiboum avec elle mais si elle a un fils il n'y a pas de hiboum elle maintenant elle est en train de nous raconter il y avait un fils mais il est mort il y a deux cas de figure première hypothèse c'est que d'abord le père est mort et ensuite le fils deuxième hypothèse d'abord le fils est mort et ensuite le père qu'est-ce que ça change dans un cas il y a hiboum dans l'autre cas il n'y a pas de hiboum dans le cas où le père est mort d'abord et ensuite le fils là il n'y a pas de hiboum pourquoi ? car au moment de la mort du père il y avait un fils donc automatiquement il n'y a pas de mitra de hiboum au moment de il n'y a pas de hiboum il n'y a pas de hiboum il n'y a pas de hiboum il y a un fils et après le fils est mort et bien le issou reste à sa place mais au cas où c'est l'inverse d'abord le fils est mort et ensuite le mari est mort donc c'est-à-dire au moment de la mort du mari il n'y a pas d'enfant une femme dont le mari est mort et n'a pas laissé de progéniture et bien il doit faire hiboum maintenant qu'est-ce qu'elle raconte elle dit nous étions ici un couple stérile nous avons voyagé outre-mer là-bas je suis tombé enceinte là-bas j'ai eu un fils mais malheureusement elle raconte qu'elle a perdu son fils et son mari mais comment dans cette chronologie d'abord son fils est mort et ensuite son mari selon son histoire ce qu'elle raconte ce qu'elle raconte elle doit faire hiboum est-ce qu'on la croit et elle fait hiboum oui ou non réponse oui on la croit elle a un migo c'est quoi un migo puisque si elle voulait mentir elle aurait pu ne pas raconter qu'est-ce que tu la soupçonnes de mentir que peut-être quoi peut-être que d'abord le mari est mort et ensuite le fils et elle te ment et elle te dit que d'abord le fils est mort et après le mari elle ne te ment pas car si elle voulait mentir elle aurait pu se taire elle aurait pu ne rien dire nous on n'était pas censé savoir qu'elle avait eu un fils donc pour nous elle n'a pas de fils pour nous le hiboum il est évident qu'il faut qu'elle fasse hiboum si elle te raconte tout cela tu peux la croire sur parole ne'émenet par contre si elle dit si elle dit d'abord mon mari est mort et ensuite mon fils est mort qu'est-ce qu'elle veut dire par là elle dit je ne veux pas faire hiboum à source de faire hiboum à source mon mari est mort et après le fils quand elle dit ça ça veut dire quoi ? qu'au moment de la mort de son mari il y avait un fils donc il n'y a pas de hiboum nous on soupçonne que quoi ? qu'elle est très maligne comme elle n'aime pas son beau-frère elle n'avait pas envie de faire hiboum avec son beau-frère alors elle nous raconte ça pour se débarrasser or nous pour nous quand elle est partie d'ici pour nous elle devait faire hiboum cette femme maintenant elle arrive elle nous raconte des histoires pour se décharger du hiboum on peut la croire ? non alors qu'est-ce qu'on va faire ? on va lui dire fais hiboum mais peut-être qu'elle dit vrai tu vas dire pas hiboum peut-être qu'elle ment qu'est-ce qu'on fait ? et bien l'échappatoire c'est halitza voilà donc voilà donc on tient compte de ce qu'elle dit mais pas comme argent comptant dans le sens où on prend ses paroles avec des pincettes et on dit peut-être qu'elle dit vrai peut-être qu'elle ment alors qu'est-ce qu'on fait ? on a une superbe échappatoire halitza 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 et l'omitya bémet pourquoi l'omitya bémet ? parce que peut-être que c'est vrai que d'abord son mari est mort et ensuite son fils et donc il n'y a pas de hiboum et l'omitya bémet mais d'autre part la libérer de facto d'emblée lui dire c'est bon tu peux aller être remarié non plus je ne peux pas la croire pourquoi ? parce que peut-être qu'elle dit ça juste par dégoût de son beau-frère elle ne veut pas faire hiboum alors qu'est-ce qu'il faut faire ? on ne va pas faire hiboum mais on ne va pas la libérer non plus sans halitza on va imposer une halitza pour pour la libérer parce que là il n'y a aucun risque alors l'agmara dit de là on pourrait déduire que la halakha est comme rabi tarfon pourquoi ? quand est-ce que quand est-ce que la mishnadie la braïta ça veut dire que tu tiens compte et tu dis peut-être peut-être et si c'est peut-être il faut te m'amir tu fais halitza mais c'est seulement par rapport à elle mais par rapport à sa rivale tu n'es pas comme si elle n'a rien dit alors c'est rabi tarfon puisque rabi tarfon qu'est-ce qu'il a dit ? que par rapport à la belle-mère par rapport à la rivale c'est comme si elle n'a rien dit